Salut c'est Collage, bienvenue dans AutoSell Life. Pour ceux qui ont de la mémoire, on avait testé la démo il y a quelques mois. Et là, l'accès anticipé vient de sortir. Donc on va essayer de voir ce qu'il y a au-delà du prologue. Le prologue qui était plutôt bien fait. Je rappelle que le prologue, vous ne le retrouverez pas dans le jeu. C'était un vrai prologue, c'était un petit peu pour expliquer la situation. Et pour ceux qui n'ont pas envie forcément de regarder la vidéo que j'avais faite, rapidement dans le prologue, on travaille dans notre concession. Et la police vient nous chercher et nous met en prison. A priori, c'est un de nos rivaux qui nous balance pour une histoire dont on n'a pas les détails. Et le jeu prend place du coup en prison. Puis ensuite, on sort de prison. Et à ce moment-là, on achète la concession. Ici, en fait, ça reprend à la sortie de prison. Vous êtes direct dans le jeu à devoir acheter une concession. Donc là, je suis en train de distribuer mes skills, mes points de skills. Et bien entendu, j'ai repris la partie là où on en était dans la démo, à peu près. La seule nuance, c'est que là, il faut que je rachète la concession, que je la renomme alors que j'avais fait ça dans la démo. Le but après, c'est de découvrir un petit peu plus ce scénario, puisque je trouve ça assez original. Il y a un scénario, il y a des quêtes. Le jeu est tagué simulation, simulation automobile, simulation de vie. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et puis comme on a pu le voir, il y a un lore, il y a un scénario, il y a une histoire. On va voir ce qu'elle nous propose par la suite. Je suis déjà en train de mettre en vente mon premier véhicule. On va essayer de générer de la marge. Par la suite, on va pouvoir agrandir la concession, avoir un bâtiment plus classe, plus grand. Échange. Alors ça, c'est un truc que j'adore, qui est plutôt intéressant et qu'on trouve de plus en plus dans les jeux. Ça n'a rien à voir avec le gameplay, mais on a accès à des titres, des actions. Et on va pouvoir jouer un petit peu les boursiers. Donc c'est intéressant pour pouvoir générer de l'argent sans utiliser le gameplay des jeux. Je ne sais plus c'est lequel qui fonctionne comme ça. Je me demande si ce n'est pas Estate Agent Simulator où vous avez la possibilité d'acheter des titres et vous surveillez le cours. Ça monte, ça baisse, vous faites de la marge, vous revendez, etc. Je trouve ça également intéressant parce que ça fait un petit peu office de soupape, tout comme les métiers. Quand vous avez du mal à faire partir votre activité, le gameplay principal, c'est vendre des voitures. Vous allez voir que ce n'est pas forcément aisé. Et si jamais vous êtes en galère, vous avez moyen d'aller travailler, faire des livraisons, ou alors ici, faire de la marge sur des titres boursiers. Je vais acheter à manger, mieux vaut en avoir un petit peu sur soi, plutôt que de se retrouver en galère et de devoir revenir ici dans les heures d'ouverture. Une petite soupe, des sushis, une pomme. Dans un premier temps, ça va suffire. Je ne suis pas non plus plein aux as. Pour manger, ça se fait dans l'inventaire. Ce n'est pas très RP, mais bon, c'est déjà bien pour une simulation d'avoir mis de la survie. Ou de l'avoir mis de la simulation de vie, plus exactement. Donc moi, j'habite en face. Pour rappel, c'est toujours le même emplacement que dans la démo. Et puis là, il est fatigué. Vous voyez en haut à gauche, on a les jauges. J'ai un cœur pour les vies. J'ai un croissant de lune pour le sommeil. C'est important, comme vous venez de le voir, j'ai des passages où il fait tout noir. J'ai des voiles noires où je fais des micro-siestes. Et c'est un peu dangereux quand vous conduisez. Et après, vous avez les petits couverts, là. C'est la jauge de fin. Donc je présume que si elle est trop basse ou qu'elle arrive à zéro, ça va entamer forcément les autres jauges. À savoir la jauge de vie et la jauge d'énergie. Pour l'énergie, c'est pratique. Je vais pouvoir choisir le nombre d'heures de sommeil. Puisque j'ai besoin d'être actif, de m'occuper du magasin. Ou alors de visiter d'autres points d'intérêt. Donc c'est bien de pouvoir être... Ah là, je me suis réveillé à 15h. Parce qu'il était vraiment fatigué. C'est bien de pouvoir être disponible en même temps que les commerces. Sinon, vous arrivez à un moment où ils sont fermés. Et attention en traversant, c'est pas comme dans d'autres jeux où les voitures n'ont aucun impact. Parce que vous pouvez mourir en vous en écraser. Alors, j'avais déjà vu dans la démo que les clients étaient durs en affaires. C'est très compliqué de faire de la marge. Après, je pense que c'est dû au tableau des skills. Donc il va y avoir des qualités, des talents. Notamment en négociation ou alors en mécanique. Pour voir directement si vous ne vous faites pas arnaquer à l'achat. Et comme ça, vous savez également quel prix de vente mettre. Donc moi, celui-ci, je l'ai mis à 3870. C'est compliqué de le vendre. Mais on va voir. Pour l'instant, je ne suis pas dans l'urgence. On va essayer. Peut-être que c'est les mauvais clients également. Voilà. Elle, elle veut 3662. C'est un problème pour moi. Après, bien entendu, je peux lui vendre. Et si je n'ai pas le choix, c'est ce que je ferai. Mais il me semble que je ne m'y retrouve pas. Là, 3707. Je ne m'y retrouve pas. C'est mieux, mais je ne m'y retrouve pas. Là, même pas, je discute. 3450. 3690. Là, ça devient urgent. On va accepter. Mais c'est elle qui gagne. Moi, je ne fais pas de marge. Ah, voilà. Voilà ce que j'attendais. C'est la quête. Fouillez Auto Hub Haven. Va parler à Tommy, le vendeur de café. Pour le trouver, ouvre la carte. Et rends-toi à l'endroit indiqué. Alors. Tommy, il doit se trouver ici. Et moi, je suis en haut à gauche. Je vais y aller en courant. Maintenant, je n'ai plus de véhicule. Ok. Ça doit être lui. Tommy. Bonjour, je m'appelle John. C'est Franck qui m'envoie. Ah oui, je t'attendais. Mon vieil ami Franck m'a beaucoup parlé de toi. Tu sais où est la nouvelle galerie de mon ancien partenaire ? Ouais, tu trouveras ce que tu cherches sur Beach Street au nord. Mais prends un taxi pour éviter d'attirer l'attention. D'accord, merci. A plus tard. Donc là, on a une mission du scénario en haut. Rendez-vous à l'endroit indiqué. Et prends un taxi. C'est ici. Ça, on l'avait déjà fait également. Ça me dit quelque chose. Il me semble que c'est présent dans le prologue. On sélectionne Beach Street. Donc oui, je me souviens. C'est un ancien partenaire. Je pense qu'on était associés. Et il nous a joué un sale tour. C'est ça qui a fait qu'on est allé en prison. Donc il va y avoir une rivalité. Moi, je vais monter une concession. Aïe. Je vous avais dit que les voitures... Il fallait faire attention. Et lui, c'est ça, sa concession. Autohub Heaven. Parle à Tommy pour découvrir son plan. Donc on a un plan. C'est un plan de vengeance, je suppose. Ok. On est le lendemain matin. J'ai racheté une golf. Parce que j'en ai marre de courir. Et on va aller voir Tommy en voiture. Je perdrai moins de temps dans les rues. Parce que les journées défilent quand même assez vite. C'est compliqué de faire avancer la quête. Et en même temps, de développer le commerce. Mais bon. Je suis assez confiant. Comme je vous l'ai dit, il y a des soupapes. Vous pouvez livrer des pizzas, je crois. Vous pouvez également livrer des colis. Donc il suffit de travailler un peu si on est en galère. C'est ici les pizzas, à gauche. Ok. Voilà Tommy. Alors, c'est quoi ton plan ? Que sais-tu du gang de voleurs de voitures ? Cette ville abrite beaucoup de gens dangereux. Approche-les et fais en sorte qu'ils te fassent confiance pour pouvoir mieux les connaître. Tu vas devoir te salir un peu les mains. Un patron du coin nique, embauche et gère les voleurs de voitures. Trouve-le et obtiens sa confiance. Après 20 heures, va le rencontrer à la casse à l'ouest de la ville. Il te fera confiance si tu lui apportes la voiture qu'il cherche. D'accord, merci. Et donc, mission, trouver Nick à la casse. Ici, je l'avais déjà repéré. Il y a un service de tuning et un service de réparation de véhicules. Donc on ne met pas les mains dedans. Il y a des professionnels qui vont faire ça pour nous. Et nous, on va payer. Et là, on va remettre en état cette Golf qui n'est pas très saine. Voilà, ça va suffire pour l'instant. Techniquement, j'ai fait les choses qui sont visibles. J'espère que le jeu en tiendra compte lors de la vente. Oh, l'idiot ! Je n'ai pas mis d'essence. Je suis à zéro. Ah, puis là, ça veut dire panne sèche. Et ça veut dire dépanneuse. Donc, argent. Là, j'ai clairement manqué de vigilance. 400 crédits. J'aurais pu m'en passer. Alors, je pense que ce sera une bonne idée de travailler un petit peu. Parce que je ne vois pas de rentrée d'argent. Et ce véhicule que je viens d'acheter, j'aimerais bien le prendre en délit. Donc, si je le garde, il va falloir du cash. C'est joli ici. Bonjour. Notre entreprise cherche des conducteurs. On va te faire passer une épreuve. Pour avoir le permis, ça coûte 25 crédits. Es-tu prêt ? Oui. Faire 70 en 120 secondes. En gros, c'est ça. Et moi, je suis John. Ah, ça y est. C'est parti. Le chrono est parti. Ah oui. D'accord, j'ai compris. Faire ça proprement. Presque proprement. Je ne sais pas vraiment. C'est quoi le degré de tolérance ? On va essayer d'être propre. Et puis, je ne connais pas la longueur du... Donc, je ne sais pas s'il faut aller vite ou pas. Il me reste 82 secondes. Pour rappel, le jeu n'est pas encore compatible à la manette. Donc, c'est clavier pour tous. Aïe ! Encore moins 10. Moins 10. Ah oui, d'accord. En fait, j'avais déjà l'objectif. Et là, je suis en train de... D'accord, j'ai pigé. J'ai pigé. Là, j'ai... J'ai merdé. En termes de points, j'étais bien. Et j'ai tout niqué avec des erreurs. J'ai pris trop de moins 10. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, le dernier moins 10, c'est lui qui m'a fait échouer. Allez, cette fois-ci, je me concentre. Et on se retrouve à la fin. Alors là, je suis méga bien. Il me reste 32 secondes. Je ne peux pas échouer là. J'ai 100 points. Il en faut 70. C'est bon, non ? Je ne veux pas. Ah, ok. Réussi. Bon, bah ok. Je veux travailler. Sortez d'ici et rentrez dans le véhicule. Oui, chef. Ah, d'accord, c'est celui-là. Le Renault. Ok, donc je suis une sorte de Uber. Je ne suis pas un livreur de colis. Je me suis trompé. Je vais chercher des personnes à un point A et je les emmène à un point B. Et je dois me servir de mon smartphone et de mon application. Alors, on a ici un client. Je vais faire quelque chose. Ça a l'air d'être très précis. Visiblement, il ne me voit pas là. Ok. Ça fait 10 minutes que j'y suis. Il est très bugué celui-là. Alors, la destination. Hop, on la voit au loin. Je vais faire demi-tour. Ok, on y est. On est arrivé, monsieur. Oh là là ! Aïe ! Le trottoir qui détruit ta voiture. D'accord. Ah, ça va. Celui-là, il est moins bugué. C'est là-bas. Ok. On va essayer de ne pas détruire la voiture cette fois-ci. Ok, ça marche. Alors, quand on veut récupérer son argent, par contre, il faut revenir ici. Et malheureusement, si vous terminez votre journée à des heures de fermeture, vous devez attendre le matin à l'ouverture. Donc là, je récupère mes 1375 crédits. Ça va nettement mieux. Ok. J'ai décidé de tester également la livraison de pizza. Il y a deux petits boulots. Autant tester les deux. On va faire ça à vélo. Va sur le vélo et commence à livrer. Ok, il n'y a rien de plus simple. Le vélo est maniable, ça va. Puis, il est assez rapide. Hop, le client, il est là. Livraison de pizza. Ok. On peut aller directement au prochain client. Ok. Alors, je note quand même une différence majeure. C'est que je ne sais pas si je suis payé à la course le même montant que pour les clients. Mais l'inconvénient du client, c'est qu'il faut aller le chercher. Et là, l'avantage de la pizza, c'est que j'ai tout sur moi. Donc, à chaque fois que je vais à un endroit, c'est pour empocher de l'argent. Et je pense que ça va aller nettement plus vite. C'est nettement plus rentable. Puisque forcément, transporter des clients, ça fait deux courses à chaque fois. Et là, encore 317. Allez, allez, encore une pizza. Il n'y a pas de doute. Il faut être livreur de pizza. Ok, j'arrive à la dixième et dernière pizza. Et voilà, livraison terminée. La mission de livraison est terminée. Tes gains ont été envoyés, transférés sur ton compte. Donc, ça aussi, c'est un avantage par rapport à Uber. Uber, il faut attendre l'ouverture de l'agence pour obtenir son paiement. Là, c'est directement transféré. Maintenant que j'ai 6300, l'idée, c'est d'acheter d'autres véhicules à vendre. Et bien entendu, il va falloir un petit peu explorer la suite de la quête. Oui. Compliquée, la conduite. Voilà, on va commencer déjà avec cette coccinelle. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas en mauvais état. Et du coup, voilà, une deuxième coccinelle. En plus, elle est quasiment au coloris identique. Ok, pour terminer cette vidéo, je suis parti voir du coup le contact qui est censé me donner une mission avant de m'accorder sa confiance. Donc, ce que tu cherches est ici. Tu as l'air courageux. D'abord, tu dois prouver que tu mérites ce boulot. Je recherche une Zodiac ML. Elle est à l'ouest de la ville. Si tu me la portes, on pourra régler les détails. Ok. Donc, on va suivre cette flèche. Ah, j'ai des crochets qui ont été ajoutés. Alors, ça ne devrait plus être bien loin. Ah, elle est là. Ok. Il faut que je crochette ça. Je ne suis pas dans la bonne heure, je pense. 17h26, il doit être un petit peu tôt. Le mode lockpick n'est pas actif. Après 20h, ok. Entre 20h et 5h du mat, donc je vais revenir. Ok, il est 20h12. On va essayer ça. Alors, molette de souris. Flèche droite. Je suis censé entendre quelque chose. Ok. J'ai perdu un crochet cassé. Je n'ai pas trop pigé le système. J'essaye de jouer avec les deux commandes, mais je ne comprends pas. En fait, la jauge vert, jaune, je ne sais pas en fait ce qu'elle est censée décrire. J'essaye un petit peu en tournant et en essayant à tous les... Non, ça ne veut pas. Oula, c'est monté dans le jaune. Oula, dans le rouge. Oh, ça ne veut pas. Oh, police. Alors, je suis content de m'être fait griller pour avoir pu vous montrer. Amende imposée, impact diminué. Voilà, je ne suis pas certain que dans ma partie, ça soit une bonne nouvelle pour la suite. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez. Dites dans les commentaires ce que vous pensez de ce jeu. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501